Un tunnel qui s'effondre, un homme coincé dans le tunnel et une équipe de sauvetage. Cette fois-ci, le cinéma sud-coréen nous revient avec un bon film catastrophe. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de Tunnel, le deuxième plus gros succès du box-office sud-coréen en 2016, après dernier train pour Busan, dont j'avais également fait une chronique, car vous la trouverez dans le petit « i » qui se trouve en haut quelque part. Le film est réalisé par Kim Seon-hun, c'est son troisième film, il avait notamment remporté plusieurs prix à l'international, avec notamment le film qui s'appelait « Hard Day ». L'histoire de Tunnel est très simple. Un homme bien sous tout rapport passe en voiture dans un tunnel nouvellement construit, qui a la bonne idée de s'effondrer pile au moment où il passe par là. Ah c'est ballot ! Il va bien falloir le sauver même si c'est la seule victime, or la tâche s'annonce extrêmement compliquée. Heureusement pour lui, il a un peu d'eau et un peu de batterie sur son téléphone. Il peut donc un peu tenir, mais combien de temps ? Il faut dire que les tunnels c'est quand même hyper anxiogène, je me rappelle avoir été extrêmement choquée par les images de l'incendie du tunnel du Mont-Blanc en 1999, qui a fait pas mal de morts, et je dois dire que j'y pense à chaque fois que je passe en bagnole dans un tunnel. Il faut dire que le film a donc parlé à mes angoisses les plus irrationnelles, et je dois dire que je n'ai pas été déçue par la qualité de celui-ci. Le cinéma sud-coréen commence à prendre de plus en plus d'ampleur et c'est pas pour me déplaire. Pour moi c'est une sorte de nouvel Hollywood qui s'affranchit justement des codes de l'ancienne Hollywood. C'est un cinéma sans concession qui n'a pas peur de choquer, de malmener son spectateur, d'essayer de le surprendre. On peut encore s'attendre à tout devant un film sud-coréen, et ça c'est quand même assez rare au cinéma, et c'est ça que j'aime. Le réalisateur l'a dit, il a voulu faire dans le moins spectaculaire que les films catastrophes des années 90 à Hollywood. Il a donc misé sur une mise en scène assez claustrophobique pour qu'on puisse bien se mettre à la place du personnage principal. Pendant du tournage, la voiture était réellement encastrée dans des gravats, et il a filmé les scènes avec le personnage principal au moyen de mini-caméras, de manière à ce qu'on puisse vraiment se sentir coincé avec lui. Il n'y avait pas vraiment d'équipe technique autour de ces scènes-là, ce qui a permis de créer un côté hyper confiné, voire hyper intimiste avec l'acteur, et il était toujours filmé de très près, et le spectateur lui-même n'avait pas la possibilité d'appréhender l'étendue des dégâts comme le personnage principal. Mais Kim Seong-Hun ne va pas seulement nous laisser avec le personnage principal, au contraire. Afin d'agrémenter encore la tension ressentie par le spectateur, le réalisateur le place dans une position complètement unique, celui de l'omniscient, c'est-à-dire qu'on est, nous, spectateurs, les seuls à savoir ce qui se passe à chaque moment, et à l'intérieur du tunnel, et en dehors. Cette position de voyeurisme extrême met le spectateur dans la position du témoin privilégié, qui a très souvent envie d'hurler à l'écran, et de dire au personnage quoi faire, mais bien sûr, évidemment, c'est impossible. L'intrigue se noue finalement entre trois personnages principaux, le mec qui est coincé dans le tunnel, sa femme qui l'attend dehors, et le chef des secours. Comme dernier train pour Bussen, qui n'hésitait pas à faire une critique sous-jacente de la finance et des politiques, « Tunnel » fait lui aussi une critique des médias et de la politique. Même si c'est en seconde lecture, le cinéma sud-coréen a cette volonté de vouloir faire passer des messages au travers de films qui sont de genre finalement très très populaire. Un dernier train pour Bussen, c'était un film sur les zombies, là c'est un film catastrophe, ce sont donc normalement des genres qui drainent pas mal de monde au cinéma. Si on peut faire quelques reproches au film, ce serait une petite longueur au niveau de la moitié, je dirais. Le film dure quand même deux heures et il y a un petit ventre mou à déplorer vers le milieu. Ça arrive, il y a donc un petit manque de rythme que j'ai retrouvé. Et aussi, on peut déplorer le côté complètement irréaliste de la longueur de vie de la batterie du téléphone portable qui me semble complètement irréaliste. Alors je sais que les pays d'Asie sont technologiquement plus avancés que nous, mais pas à ce point quand même. Moi je passe deux coups de fil avec mon téléphone et là-bas, tripleur. Le réalisateur dit qu'il n'a pas voulu faire dans le sentimentalisme et pourtant je trouve qu'il tombe dans certaines scènes un peu quand même dans ce travers. Il a quand même un peu envie de venir chercher chez nous les émotions. Mais bon, je pense que ça, c'est dû à une musique que j'ai trouvée un peu trop dirigiste. Vraiment très grave dans les scènes de tension et beaucoup plus légère dans les scènes où il y a un peu d'espoir. J'ai trouvé ça un peu dommage. Sinon, on salue quelques petites touches d'humour par-ci par-là pas du tout désagréables. Une belle mise en scène, une belle atmosphère qui marche bien et au final, c'est un film catastrophe tout à fait plaisant à regarder et qui fonctionne vraiment bien. Comme pour Dernier train pour Bussane, finalement, le film reprend des mécaniques finalement assez connues tout en les rafraîchissant un peu et en les mettant à la sauce d'une autre culture ce qui donne vraiment un petit coup de jeûne au tout. En gros, si vous n'avez pas grand-chose à faire pendant le long week-end d'avenir, je vous encourage à aller voir Tunnel. C'est vraiment assez divertissant, assez bien foutu et ça vous permettra de vous changer les idées du contexte actuel. Je dis ça, je dis rien. Voilà, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à lire aussi les critiques que j'écris sur mon Tumblr et je reviendrai d'ici quelques jours avec la critique de Get Out, je pense. Sur ce, je vous dis à très vite. Générique